Tu viens, Gabriel. On va faire un tour dehors. Ah, non merci, non. Je n'aime pas traîner dans les rues la nuit. Oui, dis plutôt que tu as la frousse. Et pourquoi aurais-je la frousse, monsieur ? Parce que c'est la nuit d'Halloween et que ce soir, tous les monstres du quartier sont de sortie. Les monstres ? Quels monstres ? Le gros bulldog du voisin, par exemple. Oh, celui-là ? Pas besoin que ce soit Halloween. Il rôpe tous les soirs, à la recherche d'une bonne paire de fesses à mordre. Bon, tant pis, resterons à la maison. Mais quel dommage de rester enfermé le soir d'Halloween. À moins que, Gabriel, je te propose une chose. Je t'écoute. On n'a qu'à regarder par la fenêtre du premier étage. Comme ça, on verra tous les monstres passer. Ça, c'est une bonne idée. Moi, les monstres, je préfère les voir de loin. Ouais, toujours aussi courageux, hein ? Ah, tiens, j'entends des enfants qui viennent par ici en chantant. Tout près de chez vous, il y a, je crois, un étang tout noir, entouré de bois. C'est là qu'à la nuit, pour parler ensemble, les monstres du lac sortent et se rassent. On entend de loin leur concilia bulles. Car parler dans l'eau, ça fait de grosses bulles. Ils font des secrets, préparent Halloween, pour faire peur aux gens des maisons voisines. Tu as vu comme ils sont bien déguisés ? On dirait des vrais monstres. Oh, oh, je crois qu'ils viennent frapper à notre porte. Oui, bah, moi, je m'ouvre pas. On sait jamais, hein. C'est peut-être pas des enfants. Et qu'est-ce que tu veux que ça soit ? Des vrais monstres, Pardy. Mon pauvre Gabriel, je crois que tu regardes trop la télévision. Ils sont tout lunants et tout répugnants Avec leurs écailles et leurs yeux brillants Ils ont sur les lèvres des ruisseaux de sang Et au bout des doigts des ongles tranchants On entend de loin leur concilia bulles Car parler dans l'eau, ça fait de grosses bulles Ils font des secrets, préparent Halloween Pour faire peur aux gens des maisons voisines Et cric et crac, et cric et cric et crac Et cric et crac, les monstres du lac attaquent Et cric et crac, et cric et cric et crac Et cric et crac, les monstres du lac attaquent Allons leur ouvrir. Il faut leur donner quelques friandises. C'est la tradition. Vas-y sans moi, si tu en as le courage. Leurs déguisements sont trop bien pour être faux Tant pis pour toi. J'y vais C'est ça, va te faire manger par un monstre Au secours ! Les monstres m'attaquent ! Gabriel, viens à mon secours ! Nom d'une pipe en bois ! Qu'est-ce qui ose faire du mal à mon grand-père chéri ? Un pauvre petit grand-père sans défense ! Je descends ! Vous allez voir de quel bois je me chauffe ! Si vous les croisez, faites semblant d'y croire Car en vérité, ce sont des histoires Ce sont les enfants qui ce soir se maquillent Ces monstres ne sont que garçons et filles Et cric et crac, et cric et cric et crac Et cric et crac, les monstres du lac attaquent Et cric et crac, et cric et crac Et cric et crac, les monstres du lac attaquent À l'attaque ! Que personne ne touche à mon grand-père ! Mais non, Gabriel, c'était pour rire ! C'était des enfants du quartier ! Je leur ai donné une poignée de bonbons ! Ah bon ? J'aime mieux ça ! N'empêche que tu as été très courageux et que tu es descendu à mon secours ! C'est parce que finalement, je t'adore, grand-père ! Je vois ça ! Ça fait toujours plaisir de voir qu'on a des amis, de vrais amis !